Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androgan.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à l'unboxing de la TronSmart Mars G01. Donc c'est une manette qui n'a pas encore trop fait ses preuves et qui m'a été envoyée par Belchim pour justement tester et voir un petit peu ce que ça donne. Donc au niveau de la boîte, déjà, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Donc il y a une prominence de bleu. Ils adorent le bleu, apparemment, chez TronSmart. Et d'ailleurs, à mon avis, ça doit être par rapport à Tron, 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 et puis il y a le film Tron qui est un peu vieux et qui a cette dominance bleue. On a ce côté un petit peu, comme la Minix d'ailleurs, triangulaire avec plein d'angles, etc. Ça fait très geek. Et ici, on peut voir que c'est une manette qui peut être utilisée sur Android, sur PC et même sur PS3. Donc là, on peut voir, c'est du Wi-Fi 2,4 GHz. C'est avec une portée de 30 pieds. Vibration. Donc ça, ça va être bien. Ça va peut-être changer un petit peu des manettes Android qu'on a habituellement. Donc nous avons, pour que ça marche sur Android, PC et PS3, vous avez un petit dongle à mettre sur le PC, un petit dongle USB. Vous avez une batterie de 600 mAh qui est rechargeable et donc, qui peut tenir normalement à peu près une vingtaine d'heures de jeu. Une vingtaine d'heures. Et donc, un design professionnel et ergonomique. Donc là, Mars G1 est construite avec la meilleure expérience. Bon d'accord, on verra ça. Donc là, ça reprend les principales caractéristiques avec combien elle consomme, quand elle est utilisée. Là, à mon avis, c'est pareil. Donc quand ça marche, quand c'est en veille, quand c'est en train de charger. Vibration de moteur. Les interfaces que ça prend en charge. Plug and play. Avec quoi c'est compatible. PC, PS3, Android. Et donc, le packaging qui contient la manette. Le dongle USB, le micro-câble USB, le câble OTG et un manuel d'utilisation. Et là, l'explication, à quoi ça sert tout ça. Donc maintenant, on va déballer ça. Donc là, on se retrouve avec quelque chose de plus classique. Quelque chose qui nous reconnaît, par exemple, qui aime bien les boîtes en carton. Très très simple. Donc on a, là, le manuel d'utilisation. Donc, en gros, ça vous montre un petit peu tous les boutons. Ça vous montre, voilà, toutes les petites choses. Qu'est-ce qu'il faut perdre pour le connecter ici. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. Il y a mon chaton, d'ailleurs, qui a l'air très intéressé par cette manette. Peut-être qu'il voudra jouer avec moi. Oui, pas pour l'instant. Donc, on a une protection en plastique. Histoire de protéger la manette. On a la manette en elle-même. Donc, il y en a une manette qui nous rappelle fortement. Alors, ça, vous l'aurez deviné tout de suite. Manette de Xbox 360. Tous les... Vous voyez, elle rappelle tellement fortement qu'on a bien les mêmes boutons, d'ailleurs. Exactement les mêmes. Nous avons la même disposition du Start et Select. Et même du T. Donc, voilà. Ça fait un peu de bruit. Ça fait des maracas. On a le même type de stick. Donc, avec les petits points, c'est exactement les mêmes. Ce n'est pas ce qu'on a sur la Big Ben ou sur la IPEA. Où c'est plus creusé, c'est rond et c'est peut-être un peu moins confortable. Et on a un stick aussi qui a l'air plutôt sympathique à utiliser. On a apparemment aussi trois LED. Donc, XDA. Alors que j'essaie de vous montrer. XDA, voilà. Qui, à mon avis, permettent de voir si, par exemple, c'est en décharge. Si c'est pairé et si c'est chargé ou c'est en charge. Vous avez d'ailleurs ici la micro USB pour connecter. Donc, si vous voulez charger ou le connecter directement au PC. Les gâchettes. Ici, vous avez le côté qui est censé être ergonomique, tout ça. Donc, c'est du caoutchouc. Pour bien tenir en main, ça adhère. Et là, ici, vous n'avez rien. Ce qui fait un peu bizarre qu'on connaît les manettes de Xbox 360. Où ici, il y a le tout pour connecter, etc. Ça fait un espèce de vide. C'est un peu bizarre. Ensuite, vous avez le petit dongle. Donc, c'est vraiment tout petit, l'émetteur d'onde. L'autre protection à la manette. Vous avez un petit sacoche, en gros, pour protéger à la manette TronSmart. Donc, ça fait un peu velours. C'est plutôt sympa. Ça, c'est de voir garder. Vous avez un câble OTG. Je suis en train de le collectionner chez moi, d'ailleurs. Et vous avez, dans un petit sachet, le câble micro-USB que je collectionne aussi, d'ailleurs, chez moi. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir mon verdict. J'espère que ce soit une bonne manette. Mais à part le bruit, donc, à mon avis, ça, c'est les moteurs de vibration. Ça a l'air plutôt de bonne qualité. Donc, ça, on verra un petit peu plus tard. Donc, voilà. A bientôt pour le test de la TronSmart Mark G01.